laissez bonjour vous fermez vos microphones bonjour fermez vos microphones s'il vous plaît bonjour monsieur bonjour vous répondez quand même bonjour monsieur je suis accompagné du père thomas d'abadi ok nous allons ensemble dispenser le cours de ce social nous sommes en retard vous nous excusez s'il vous plaît ok oui comme vous le savez vous êtes en une année fondamentale vous allez subir des examens officiels d'état donc cela veut dire or vous devriez à ce moment avoir abordé beaucoup plus de chapitres mais aujourd'hui nous allons voir le thème 3 qui s'appelle la société haïtienne ok qui se trouve à la page 53 de votre livre fermez votre microphone à la page 53 de votre livre ok et thomas va posséder à la lecture de l'entête et je vais tâcher de vous donner cette inspiration et si vous avez des questions vous levez la main et vous me les posez nous sommes disponibles et disposés pour vous devriez avoir une formation plus ou moins adéquate pour affronter sereinement les examens de la deuxième année fondamentale examen officiel fermez votre microphone c'est le fait chers amis bonjour oui vous m'attendez t'aider j'ai pu voir que tu as levé la main c'est quoi oui mais c'est et dans le thème on ne sait pas quoi étudier non 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 nous sommes au thème 3 pour le moment on va la société haïtienne la société haïtienne qui est différent de ce thème est différent du thème 1 ok il n'y a pas de connexion entre les deux il n'y a pas de connexion entre les deux nous sommes à passer contre la société haïtienne cela concerne haïtienne est-ce que c'est clair ok voilà objectif général comprendre l'évolution de la société haïtienne au point de vue économique et politique au cours de la période de 1804 à 1915 alors le 1er janvier 1804 un événement extraordinaire bouleverse l'histoire de l'humanité l'indépendance d'haïti une bande d'esclaves noirs est entrée dans l'histoire en menant une lutte acharnée contre l'esclavagisme et le colonialisme un pouvoir autoritaire et nationaliste issu des luttes de libération est instauré en haïti au cours de la première moitié du 19e siècle la transition économique et politique est dans les passes le passé colonial ajouté à l'isolement du pays par les grandes puissances coloniales esclavagistes hypothèques l'avenir de la jeune nation problème économique social et politique division entre les deux entre les deux oligarchies noir et mulâtre pour la propriété et l'hégémonie politique guerre civile lutte pour le pouvoir politique entre les partis libéral et le parti national lutte paysanne tel filet le lot d'haïti de 1804 à 1915 une grave crise économique sociale et politique qui secoue le pays tout le long du 19e siècle débouchera sur l'occupation américaine le 28 mai 1915 ok vous savez ce qui doit vous dire vous devriez avoir un surligneur ok ce surligneur doit vous servir à surligner là où vous voyez des dates ou bien des noms dans votre venue les dates vous devriez les mémoriser par exemple pourquoi parle-t-on du 1er janvier 1904 il ya une date importante pour la société haïtienne c'est ce jour-là que nous avons proclamé notre indépendance je vais vous poser une petite question dans quelle ville avons-nous proclamé notre indépendance je vous donne quelques réponses je vais essayer de voir si vous êtes assez intelligent le cap pour au prince l'écaille pour liberté vous me donnez la réponse est ce le cap est pour liberté est ce pour au prince ou bien est ce l'écaille le cap non pas le cap l'ébou naïve vous écrivez-vous moi l'indépendance a ici a été proclamé au bon aïve vous écrivez au bon aïve avec aix bon aïve le premier janvier 1904 c'est au bon aïve c'est bon aïve qui est appelé la cité de l'indépendance ok rappelez-vous vous étiez encore enfant en 2014 il y avait un carnaval qui disait bon aïve tête doit dépendre l'indépendance vous rappelez donc notre indépendance a été programmée au bon aïve dans la ville de bon aïve sur la place d'âme ok ok oui oui je vous suis ensuite et peut-être un moment à vous répondre quelques questions à vous donner des pistes de réponse aussi pourquoi nous avons pour la menace de l'indépendance parce que nous avons et nous avons été colonisés ok et à l'époque où nous étions colonisés le pays s'appelait saint domaine donc cela veut dire haïti est né le premier janvier 1904 lors de la proclamation de l'indépendance avant nous étions colonisés par la France mais le premier pays qui eu le premier pays européen qui a colonisé ce territoire où nous habitons c'est l'Espagne ok la France a succédé à l'Espagne oui Rodrigue Jean-Charles qu'est-ce qu'il y a on souligne la date du premier janvier 1800 et c'est une date importante en tant qu'Haïtien c'est la date de naissance de votre pays ok c'est la date de naissance de votre pays vous surlignez ça vous allez acheter un surligneur de couleur plus ou moins plus ou moins vert ou bien jaune pour que vous puissiez surligne ça vous demandez à vos parents d'acheter ça pour vous ou bien si on vendait surligneur à la librairie de l'école vous pouvez demander ça c'est clair oui et Pierre Thomas a quelque chose à ajouter concernant nos délémonnances oui alors 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 oui oui alors de quel livre au travail de quel livre le deuxième livre d'histoire le monde contemporain et haïti quelle page à la page 53 thème toi le titre c'est la société haïtienne voilà alors tu viens juste de connecter il me semble alors nous parlons de la date du 1er janvier du 1er janvier du 104 comme une date importante pour nous comme haïtiens c'est la date de l'indépendance de notre pays c'est comme on peut appeler ça la date de naissance même de notre pays alors vous souvenez ça ça s'est produit en 2004 et ça s'est dépassé dans la ville d'Ego Naïve alors si vous posez la question est-ce que c'est une date importante pour nous les haïtiens aujourd'hui du 104 ou bien est-ce que ça a marqué l'âme des haïtiens nous pouvons dire oui parce que ça a été pour nous un événement non seulement important mais cet événement aussi qui bouleverse je dirais c'est l'humanité et haïti c'est la première et république le premier petit pays dans les caraïbes en amérique dans le monde entier oui dans cette région bien sûr mais dans le monde entier qui a pris cette indépendance et bien au début du 19e siècle et depuis lors et bien il y a certains petits pays aussi qui ont suivi pas mal par exemple si nous prenons de cette pays en afrique qui ont décidé jusqu'au jusqu'à la fin du 20e siècle mais qui ont décidé de suivre les pas d'haïti donc ça a été pour l'humanité un événement important une date importante le 1er janvier du 104 ça ça marque et toute l'histoire de l'humanité l'indépendance d'haïti mais qu'est ce qui s'est passé vous savez vous savez eh bien l'histoire d'haïti c'est en haïti vous savez il y avait cette cette question d'esclaves d'esclavage et bien les esclaves en haïti cette bande d'esclaves qui ont voulu à un c'est l'île a été colonisé d'abord par l'espagne mais la république d'haïti l'espace où nous sommes maintenant ça c'est la république d'haïti et bien elle a été colonisée par les français mais cette dépendance et bien haïti et bien la prise et bien je dirais des griffes de la main des français dit mais c'était juste pour c'était il voulait lutter contre l'esclavage contre l'esclavagisme et contre le colonialisme qu'est ce que c'est ça le racisme oui très certainement alors le racisme marche avec l'esclavage avec le colonial avec le colonialisme donc ça a été comme pour ces gens là de sortir de ce pouvoir autoritaire de ce pouvoir je dirais tortionnaire qui recule les gens qui les je dirais qu'il est et maltraite alors c'est ce groupe d'esclaves qui au commencement 19e siècle et bien à 10 de semaine de mener cette bataille ouais et bien c'est passé colonial va suivre je dirais et 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 cette société qui est bon on venait toujours pas décider à cette époque parce qu'on venait tout juste d'être d'avoir de notre indépendance on va parler peut-être et d'une culture de société et bien ça a été comme ce qu'on appelle une transition une transition et cette personne n'a pas été trop facile parce que ça a quand même isolé et bien le pays haïti sur la scène et et économique politique sociale et mondiale voyez haïti a connu des moments d'isolement et bien pourquoi et bien c'est parce qu'à un moment donné c'est les les grands pays les sociétés plus ou moins et 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 occidentalisées je dirais j'ai prévu ça comme ça et bien n'ont pas jusqu'à présent et 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 accepté ou bien et voir de bonheur et bien cette indépendance c'est comme pour eux haïti est placé dans une mauvaise posture parce qu'il a décidé et bien d'arracher l'indépendance des mains des français en plein milieu du 19e siècle ok et vous m'excusez c'est désormais c'est pas désormais actuellement service qui parle je vais corroborer ce que vient de dire le père thomas il ya un ministre français à l'époque qui disait qu'on devait mettre haïti en quarantaine donc cela veut dire l'isoler totalement et il y a dire il faut faire cuire ok il faut faire cuire les nez dans leur jus donc cela veut dire c'est pour montrer que on tenter d'isoler haïti sur le plan économique sur le plan politique et sur le plan social je dois vous dire que même lorsque nous avons proclamé notre indépendance nous avons battu les français donc il y a eu bataille entre l'armée indigène et l'armée française nous avons battu les français et le 18 novembre c'est la bataille fatidique avertière c'est la bataille fatidique avertière ou il y a le général capra la mort qui s'était illustré en disant avant en avant les boulets ne sont que de la poussière face à la bataille française qui était commandé par au chambot et oui qui était commandé par au chambot vous avez pu voir que on allait isoler haïti haïti allait être mise en quarantaine et c'est en 1825 pour que la france puisse reconnaître notre indépendance on a été obligé de verser une indemnité à la france une valeur de 150 millions de francs or ok or lors du premier versement qui a été fait qui a été fait sur le gouvernement de boyer haïti a été obligé d'emprunter de l'argent entre les mains d'une banque française pour pouvoir donner le premier versement qui correspondait à 30 millions de francs or on parlait d'amitié donc cela veut dire chaque année on devait verser une somme d'argent ok alors il ya une chose que je vais agouter aussi à ce que vient de monsieur césar vous savez qu'il ya eu des problèmes comme nous venons de dire des problèmes économiques sociales et politiques et bien ça a été vraiment une chose de division à l'intérieur même de cette réalité là mais il faut savoir aussi qui a été son appelé lutte des luttes pour le pouvoir il y avait des luttes entre les partis libérales les partis nationales les paysannes haïti donc c'est tout cela donc c'est ça comme c'est comme des 18 à 4 à 1915 donc ça a été vraiment une grande crise qui secoue les pays tous les longs 19e siècle et que ça continue et ça a continué jusqu'à présent parce qu'aujourd'hui vous voyez chers amis il ya encore des problèmes et des problèmes sociaux des problèmes économiques des problèmes politiques etc dans les pays et c'est ça qui a débouché bien sûr tous ces problèmes là c'est ce qu'on appelle la l'occupation américaine et jusqu'en 1915 avec l'occupation américaine maintenant il ya beaucoup de facteurs de tout cela il ya et je savais de céder la parole au père thomas qui va vous parler des facteurs ayant contribué à notre indépendance je dois vous dire que vous pouvez voir que c'est lui qui a proposé notre indépendance s'appelle jean-jacques de saline pas vous me suivez jacques de saline deux ans après avoir proclamé notre indépendance de saline va être assassiné donc cela veut dire qu'il n'y avait pas d'union véritable entre les deux couches possédées il n'y avait pas d'union véritable pour accéder à notre indépendance c'était une union conjoncturelle lorsqu'il parle d'union conjoncturelle c'était une union de circonstances pour chasser les français mais immédiatement qu'on a chassé les français donc cette union s'est disloquée donc on va assister à une lutte entre eux et les nouveaux libres et une lutte entre les anciens libres et cette lutte va déboucher sur l'assassinat des des salines le 17 octobre 106 assassinat qui a été oudit par les membres des anciens libres à savoir que tu es généreux fermez les microphones fermez les microphones fabio mackinson vous fermez oui alors messieurs nous venons de parler des facteurs nous avons parlé des facteurs qui conduisent m'élevé didier oui j'ai une question oui j'ai une question est ce que tous ces libres et des formations et un franc maçon on en parle pas de plus près de plus religieux dans cette affaire là c'est l'affaire de formation tu vas tu vas entreprendre des recherches en ce sens pour voir s'il était ok oui la question des formations que tu as parlé pour la qui se concerne tous et ça ça il faut il faut vraiment mener une recherche beaucoup plus approfondie mais j'ai des scientifiques didier il faut vraiment une recherche pour voir si tout ça a été des formations ce sont des ondits dans les gens disent bon qu'il est écrit qu'il refuse des formations mais en réalité écoutez on ne peut pas on n'a pas toutes les données nous ne disposons pas à toutes ces informations pour te dire réellement cela était information par bon l'aspect religieux de ces gens là nous le fais pas c'est beaucoup mais quand même ça prend une une recherche beaucoup plus approfondie pour dire ça je vais te répondre mais tout ça s'est montré religieusement catholique il s'est montré religieusement catholique parce qu'il s'est rendu à la messe accompagné de sa femme le dimanche et parfois après le serment du prêtre il accordait certains pardon à des gens qui étaient emprisonnés c'est clair bon apparemment il était foncièrement catholique apparemment mais si tu peux entreprendre des recherches pour savoir s'il était franc maçon ou s'il était roudisant et tu vas consulter dans les livres ou autre chose ok nous n'avons pas d'informations ok et cela ne doit pas être intéressé ok une virus cela ne doit pas être intéressé en tant qu'elle est là cette affaire de formation ou bien de vos deux ans ou bien de catholique ou bien de vos deux ans oui oui je t'écoute une virus tu as levé la main je t'écoute on a avancé que tous ces ouvertures a appris à lire et à écrire après 40 ans ok après 40 ans donc dans sa jeunesse il n'avait pas appris à lire et à écrire donc bon bien que lorsqu'on a 40 ans il est encore jeune par exemple il est encore jeune par rapport à moi qui suis un vieil oui vous comprenez donc et après 40 ans donc il fallait avoir une très bonne lecture à l'époque pour pouvoir s'étégrer dans la franc-maçonnerie le pourquoi parce qu'à l'époque comme vous le savez les noirs étaient laissés dans l'ignorance la plus obscure il n'a pas le droit de moi aucun esclavé n'est appris à lire et à écrire autre chose a été tout d'abord esclaves avant d'être approchis donc bon s'il a été franc-maçon je ne sais pas si c'est après avoir pris la cinquantaine mais bon c'est pas je ne peux rien te dire tu dois approfondir tes recherches et en ce sens et tu vas demander à ce professeur qui a eu à te le dire et de te donner des références ok oui tu vas demander de te donner des références oui dans quel livre il a pu trouver ça ok tu peux l'appeler ou bien et non le dire ok non aussi et vous suivez très rapidement va vous suivre la lecture ok nous avons parlé nous venons de parler de l'histoire de l'indépendance du sanctate de toussaint etc de l'issaline maintenant il ya des ce qu'on appelle les conditions qui entourent l'accession du pays vraiment à l'indépendance ok il ya ce qu'on appelle les conditions qui entourent autrement dit les conditions d'accession du pays à l'indépendance donc il ya plusieurs conditions il ya autrement dit il ya des facteurs si vous voulez des facteurs il ya des facteurs internes il ya aussi des facteurs externes maintenant allons voir pour les facteurs internes qui a occasionné autrement dit qui ont aidé autrement dit on peut ça de notre façon qui entourent l'accession du pays à l'indépendance voyons les facteurs interne c'est dans les niveaux aussi les facteurs internes par exemple qui conditionnent l'accession du pays à l'indépendance nationale nous avons les différentes révoltes des planteurs blancs contre le système colonial particulièrement la lutte des pompons blancs et des pompons rouges ça c'est vraiment première réalité autrement dit premier facteur occasionnant vraiment l'accession du pays à l'indépendance oui c'est que vous avez le livre le planteur blanc ou bien un planteur blanc est un propriétaire d'habitation et des slaves les deux un planteur blanc est un propriétaire d'habitation et des slaves ok est un propriétaire d'habitation et des slaves je vois pour vous un planteur blanc est un propriétaire d'habitation et des slaves d'arrivée joseph je t'écoute d'arrivée joseph je t'écoute alexander d'arrivée joseph je t'écoute je baisse la main je n'ai rien à dire oui un planteur blanc est un propriétaire d'habitation et des slaves les slaves est au plus bien habitation vous mettez estre et habitation entre parenthèses parce que il se peut qu'il soit propriétaire de plusieurs habitations comme d'une seule habitation ok et concernant les pompons blancs et les pompons rouges vous écrivez les pompons blancs étaient des partisans non les pompons blancs étaient des adversaires de l'assemblée de saint mac les pompons blancs étaient les adversaires de l'assemblée de saint mac vous écrivez les pompons rouges étaient les partisans de l'assemblée de saint et les pompons rouges et les partisans de l'assemblée de saint mac est-ce que les pompons blancs étaient les adversaires de l'assemblée de saint mac tandis que les pompons rouges étaient les partisans de l'assemblée de saint mac les pompons blancs étaient les adversaires de l'assemblée de saint mac les pompons rouges étaient les partisans de l'assemblée de saint mac donc cela veut dire lorsqu'on parle des luttes entre les pompons blancs et les pompons rouges c'était les partisans et les adversaires de l'assemblée de saint mac qui se battait entre eux nous avons parlé des luttes les différentes révoltes des plantes blancs maintenant il y a aussi des affranchis des affranchis c'est la révolte des affranchis dans le nord puis dans l'ouest les prises de position des affranchis à saint mac si on vous demande de définir ce que c'est qu'un affranchis vous écrivez dans votre caillot dans votre livre un affranchis est un noir libre ou un mulat libre un affranchis est un noir libre ou un mulat libre un affranchis est un noir libre ou un mulat libre Les deux affranchis qui se sont illustrés dans le Nord, c'est Vincent Auger et Jean-Baptiste Chavannes. C'est clair pour vous ? C'est clair pour vous ? Pour l'Ouest, c'était Pechina, Beauvais, Rigaud, Douillon et Lambert. Ce n'est pas long cette demande-verbe. Ok, c'est clair. On écrit le Nord aussi ? Oui, nous disons pour le Nord, Vincent Auger et Jean-Baptiste Chavannes. Monsieur ? Monsieur ? Oui ? Est-ce que vous pourriez l'écriture de la porte-signote ? Je n'arrive pas à suivre. Paul ? Le Nord, tu dis ? Est-ce qu'il y a l'écriture de la porte-signote de la vis-conférence ? Non, on ne peut pas le faire. Non, non, ce n'est pas possible. Messages et discussions publiques ? Non. Oui, on ne peut pas le faire, mais le problème qui se pose, c'est qu'on a enregistré ça. Tu pourras plus ou moins reconsulter l'enregistrement après. Oui, après. Ok ? Mais pour le moment, c'est sur le coup seulement. Ok. Tu viens d'écouter le coup après ? Ok. Est-ce que c'est bon ? C'est correct pour vous ? Oui. Ok. Nous allons continuer ? C'est clair pour vous ? Oui. Oui. Ok. Voilà. Oui. Nous avons parlé des luttes des affranchis. Maintenant, nous allons parler des luttes menées par les esclaves contre le système esclavagiste. Et ça s'est fait à partir, à travers le marronnage, le suicide, l'empoisonnement et l'avortement. Ça se trouve dans le bâtiment. On peut seulement souligner ça. Oui. Il a prépris. En suite, la cérémonie du bâtiment ? Enquête non. Dans la nuit ? En 174. En 174, en 174, en 174. En 174. En 174, en 171. En 174, en 174. En 174. En 174. En 175. En 174. En 174. En 174. En 174. En 174. En 174. Messieurs, écoutez La série Mounoudiboua Caïman Qui a eu lieu Dans la nuit 13 au 14 août 1791 Présidé par 1791 Présidé par Bookman Vous connaissez Bookman De la nuit 13, 14 jours, 1791 Présidé par Bookman Présidé P-R-E-A-S-A-T-E-G-I-E-M-I-E La série Mounoudiboua Caïman Qui a été présidé par Bookman Donc cela veut dire C'est Bookman qui a dirigé Cette réunion Qui a eu lieu Dans la nuit 13 au 14 août 1791 Sous l'habitation Le Normand de Mési Ok ? Non, pas la peine De mettre l'habitation Le Normand de Mési Et la grande révolte Oui Et la grande révolte Des esclaves Le 29 août 1793 Par Saint-Onax Saint-Onax Non, Saint-Onax Qui va proclamer C'est pas lui Qui va accorder la libération Oui, peut-être qu'il est clair Allez-y Saint-Onax a proclamé Saint-Onax a proclamé la libération La libération des esclaves Le 29 août 1793 C'est lui qui a proclamé Saint-Onax Ok ? Proclamé Notez bien le vœu proclamé Monsieur, je sais que vous pouvez Qu'est-ce qu'on va faire dans la banque Les conditions d'accès sur le pays Il y a deux choses à retenir ici Nous n'avons pas de la cérémonie De la nuit du 13 au 14 au 1791 Présidée par Bookman Et la grande révolte Les 22 jours du 1791 Ensuite L'autre date importante Et point important C'est la libération des esclaves Le 29 août 1793 Proclamé Par Saint-Onax On n'a pas le temps de voir On a sonné Un petit évoqué C'est n'importe quel point Non mais écoute Saint-Onax Étern Oui Oui Saint-Onax Vous avez vu ça ? Saint-Onax Oui Saint-Onax Oui Saint-Onax S-O-N 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 Saint-Onax S-O-N Saint-Onax 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 Oui Saint-Onax S-O-N T-H-O-N-A-X Ok Alors il y a des petites notes Toutes ces faits, toutes ces luttes, tous ces conflits sociaux et politiques ont eu pour conséquence un affaiblissement du système colonial esclavagiste. Deux facteurs internes s'y ajoutent pour rendre possible la dépendance nationale. Donc ça c'est une petite note qu'on a ajoutée pour nous dire tout ce que nous venons de dire comme aspect, comme facteur interne, mais tout cela a aidé en conséquence un affaiblissement du système colonial esclavage. C'était pour vous. Tout cela a aidé à affaibler le système. Maintenant il y a d'autres facteurs ajoutés à cela qui sont encore des facteurs internes. Si nous prenons par exemple la constitution louverturienne de 1801. En un certain moment, la lutte entre les anciens libres et les nouveaux libres va se terminer par la victoire des nouveaux libres. Et le dernier nouveau livre qui était à tous ces louvertures, il allait se faire proclamer gouverneur général à ce domaine, parce qu'à l'époque ce n'était pas encore Haïti, c'est gouverneur général de ce domaine. Et il allait élaborer une constitution. Une constitution, ce qu'on appelle la constitution louverturienne de 1801, c'est que la France n'avait pas accepté parce qu'on était encore une colonie. On était encore une colonie. On était encore une colonie. Donc cela, le fait d'avoir élaboré cette constitution va pousser Bonaparte, qui était consulé en France, à envoyer l'armée expéditionnaire pour combattre cette seule ouverture. Ensuite, l'unité nationale entre les anciens libres et les nouveaux libres, les 1803, aboutissent à la création du drapeau. Oui, le drapeau haïtien qui a été créé. Donc, comme vous le savez, je dois vous dire que Toursin Louverture va être vaincue par l'armée expéditionnaire française, envoyée par Bonaparte. Et on va même arrêter Toursin Louverture et le déporter en France, où il allait mourir le 7 avril 1803, au fort d'un jour. Donc, il est mort en France au fort d'un jour. Donc, maintenant, après la mort de Toursin Louverture, Dessaline, qui va devenir le nouveau leader des nouveaux libres, il va s'associer à Pétion, le nouveau leader des anciens libres, c'est ce qu'on appelle l'unité nationale, pour se battre contre les francs. Et ça va nous amener à la bataille des Vertières, bataille des Vertières, le 18 novembre 1803. Le 18 novembre 1803, à Vertières, nous avons vaincu l'armée expéditionnaire française, qui était commandée par Rochambo. OK? Or, ce jour-là, il y a Capra la mort qui s'est réalisé. Si on vous parle du principal héros de la bataille des Vertières, c'est Capra la mort. Ce n'est pas Dessaline. Bien que c'est Dessaline qui était le commandant en chèque de cette armée indigène, mais le principal héros de cette bataille, c'est Capra la mort. C'est grâce... Et... Comme nous l'avons dit, on dit la bravoure de le... La bravoure. Grâce à la bravoure de Capra la mort, que l'armée indigène a pris du courage pour pouvoir affronter la mitraille. La mitraille qui fauchait les soldats de cette armée-là. C'est grâce à la bravoure de cette ouverture que les haïtiens sont armés de courage pour pouvoir affronter l'armée française et la vecte. OK? Et c'est la dernière bataille fatidique qui nous a amenés à notre indépendance. Indépendance qui sera proclamée le 18 novembre... Non, qui sera proclamée le 1er janvier 1804 au Gunaï. Ça a été le 19 novembre 1803. OK. Les facteurs externes, on va le faire. OK. La prochaine fois, nous verrons les facteurs externes. OK. Nous allons nous arrêter parce que nous sommes au secondaire, au cycle du secondaire. Or, il y a actuellement la récréation. Les élèves font beaucoup de bruit. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Vous nous excusez de ce état. Donc, je cède la parole à Père Thomas qui fera la conclusion. Voilà. Avant la conclusion, il y a une main levée. Peut-être que tu lèves la main. Oui, monsieur. Vous avez fini de nous... Hum? Oui, Ted? Didier? Les choses que nous devons étudier précisément dans le texte. Oui. Les différents facteurs, il faut les retenir. Le facteur. Il faut les retenir. Avec vos propres mots, pas la peine de les récitler, telle que c'est dans le livre. Si vous pouvez comprendre ça avec vos propres mots, il faut retenir ça. Ensuite, les dates. Les dates. Toutes les dates. La cérémonie du Bakaïman. Toutes les dates, à savoir que ce soit la cérémonie du Bakaïman, le soulèvement général, la programmation de la liberté générale des esclaves, la bataille de la tierne, etc. La courbe et la... La coursonne vertuillienne. La coursonne vertuillienne de 801. Les dates, il faut les retenir. Il faut les mémoriser. Ok? Les dates, vous devriez étudier ça par cœur. Lorsqu'il parle de mémoriser, vous devriez étudier ça par cœur. C'est clair? Ensuite, les autres leçons, vous pouvez les expliquer d'après vous-même. Avec vos propres mots. Mais il suffit seulement de décrire des dates qui sont exactes. Vous n'allez pas donner de fausses dates. Si vous avez donné de fausses dates, vous allez avoir zéro. Ok? En attendant, donc cette page, la page 53, vous devriez étudier ça. Vous devriez comprendre, mais surtout mémoriser les dates. Est-ce que c'est clair, monsieur? Oui. Monsieur, il y avait quoi en 801? Comment? Il y avait quoi en 801? 801, c'est la constitution, l'ouverture. Il y a des 801. Oui. C'est la constitution. Bon, on ne s'est pas enceinte. C'est dans le livre. C'est dans le livre. C'est dans le livre. Quand on dit l'ouverture, c'est-à-dire tout c'est l'ouverture. Oui. Ok, c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair. Vous avez beaucoup de plaisir avec vous? Monsieur, est-ce que la prochaine fois, vous, monsieur? Ok. Alors, monsieur, je vais faire une capitulation pour vous, pour le cours de ce matin. Ok. Alors, nous avons vu la société haïtienne. Écoutez, nous avons expliqué les facteurs de l'indépendance nationale. Vous savez, ça a arrivé le 1er janvier 1804. Nous avons vu que c'est un événement extraordinaire qui a bouleversé l'histoire de toute l'humanité. Ok? C'est clair, l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804. Et nous avons vu aussi les différents facteurs qui ont occasionné cette indépendance, l'indépendance nationale. Parmi les différents facteurs, il y a des facteurs internes, il y a aussi des facteurs externes. Alors, les conditions d'accession du pays à l'indépendance et les facteurs internes, nous avons d'abord les facteurs internes, qui sont d'abord les différentes révoltes des planteurs blancs contre le système colonialiste. Nous avons parlé de la lutte des pompons blancs contre les pompons rouges. Les pompons rouges, ce sont des adversaires de l'Assemblée de Saint-Marc. Et les pompons rouges, ce sont les partisans de l'Assemblée de Saint-Marc. C'est clair. Nous avons vu aussi les luttes des affranchis. Les affranchis, c'est ce qu'on appelle nouveau, noir, libre. C'est cette révolte des affranchis dans le nord et dans l'ouest. Dans le nord, il y avait Gemati Chavane et Vincent Auger. Et dans l'ouest, il y a Rigo, Douillon, Beauvais, Lambert et Pinchina. Ça, c'est pour l'ouest. Donc, la lutte menée par les esclaves contre le système esclavagiste, il y a eu le marronnage, le suicide, l'empoisonnement, l'avortement. Mais le plus important de tout cela, c'est la cérémonie du Boa Caïman. La cérémonie du Boa Caïman a eu lieu, eh bien, dans la nuit du 13 au 14 août 1791. Et c'est, vous savez, la grande révolte. Et on va voir un peu plus tard la grande révolte qui aura lieu le 22 août 1791. Et ça, ça va être présidé par Bookman. Le 13 au 14 août par Bookman. Et enfin, ça va aboutir à la libération des esclaves le 29 août 1793. Ça, c'est pas suffi, il y a encore, il y a un peu plus de, je dirais, des facteurs internes. Il y a deux facteurs internes qui ont occasionné, qui ont conditionné l'accession du pays à l'indépendance. Nous avons, par exemple, la constitution louverturienne. La constitution louverturienne, c'est la constitution louverture en 1801, par exemple. Ensuite, il y a l'unité nationale, entre certains, des anciens libres et des nouveaux libres, qui a eu lieu le 18 mai, disons-toi, et qui aboutissent à ce qu'on appelle la création du drapeau. Ici, vous connaissez la création du drapeau, vous connaissez la ville. C'est pas Saint-Marc, c'est pas Gonaïve, c'est pas... Et au Cap, hein, vous savez, oui, allez, Didier. Oui, Didier. Oui, Didier. Oui, monsieur. Il y avait, pour la lutte des affranchis, pour l'Ouest, il y avait qui? Ah, OK. Pour la lutte des affranchis, pour l'Ouest, il y avait cinq personnes. Il y avait Pechina, Beauvais, Rigo, Douillon et Lambert. C'est pas Lambert qui vous connaissez, c'est Joseph Lambert qui est sénateur, non? C'est Pechina, Beauvais, Rigo, Douillon et Lambert. Ça, c'est pour l'Ouest. Et pour le Nord, c'est Vincent Auger, Vincent Auger et Jean-Baptiste Savane. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Et enfin, la grande bataille, la grande bataille des Vertières, eh bien, la grande bataille qui a eu lieu le 18 novembre du Centrois. Vous connaissez la grande bataille de novembre du Centrois? Eh bien, cette armée indigène, pauvre armée, ici, lorsqu'on parle d'armée indigènois et l'armée ici, haïtienne, eh bien, qui mettrait en déroute, eh bien, la grande armée française. Eh bien, cette bataille qu'on appelle la bataille des Vertières, eh bien, qui a eu lieu, en réalité, le 18 novembre du Centrois. Donc, ce sont tous les facteurs internes qui ont poussé, qui ont donné accès, autrement dit, qui ont les conditions d'accession du pays à l'indépendance, des facteurs internes. Mais aussi, il y a des facteurs externes que nous aurons la chance de voir lors de la prochaine intervention, autrement dit, lors du prochain cours. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, messieurs. Oui, messieurs. Au revoir. Monsieur. Non, c'est vrai, vous en avez fait brouilleux. Bon, c'est bon, vous en avez fait brouilleux. Monsieur Thomas. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'au début, le drapeau a ici été noir et rouge? Ah, oui. Bon, le drapeau avant, avant d'avoir le drapeau bleu et rouge, nous avons le drapeau noir et rouge. Et la bataille n'était pas comme de manière, comme vous voyez maintenant, et où ils ont tasté avant vertical. Noir et rouge avant. OK? C'est clair? Le drapeau noir et rouge a été créé quand? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Pour mes Césars Pour mes Césars Pour mes Césars Pour mes Césars